Mesdames et messieurs, je vous propose un crossover de zinzin. On se rappelle, Hanouna a été censurée par l'Arcom et C8 devrait être bientôt finito. Sauf que Dieudonné, étonnamment, prend sa défense, c'est totalement lunaire, le MCU qu'on n'attendait pas. On va voir ça, qu'est-ce qu'on a aussi ? Oui, on a encore des dingueries qui sont passées au JO, plein de trucs à boire, Rick balance le générique. Hanouna censurée, qu'il dit, bien qu'il m'ait craché à la goule pendant des années, je n'arrive pas à me réjouir de la censure politique. Personne n'a jamais été obligé de regarder ces émissions de caca. Qui sont ces gens qui pensent être à notre place ? Eh bien, c'est la bien-pensance, c'est la liberté d'expression, le pays des droits de l'homme, c'est l'Union Européenne, c'est tout en même temps. Allez, on va regarder. « Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Hanouna censurée. Oui, C8 a été écartée de la TNT par l'ARCOM. Alors, les médias, évidemment, se gargarisent de cette information. Hanouna privé d'antenne, mais peut-on se réjouir de la censure des autres ? Fus-t-il parmi ceux qui vous ont craché à la gueule pendant des décennies ? Je dis non. Je ne regardais pas Hanouna que par des extraits qu'on m'envoyait lorsque ce dernier parlait de moi. Mais j'ai toujours trouvé son travail laborieux, très médiocre sur le plan de la créativité, sans aucun raffinement, mais personne. » Mais c'est vrai. TMTP, c'est un peu le fond des chiottes, mais tout le monde a la parole. Ça, on ne peut pas lui donner tort. Tout le monde a la parole et ce n'est pas des jeunes cadres dynamiques ou avocats ou des trucs de bourgeois qui parlent toujours. C'est souvent des prolos qui parlent. Et même d'ailleurs, son équipe, c'est souvent des gros prolos. Bon, ok, il y a des anciens journalistes, tout ça, mais dans le lot, il y a d'anciens prolos. Et ça, c'est rigolo. « On n'a jamais été obligé de regarder Cyril Hanouna. Alors aujourd'hui, la gauche se félicite de son éviction du paysage audiovisuel. Mais que propose-t-elle, la gauche, au français ? Hanouna est certes... » Mais le quotidien, quotidien. Super émission avec Yann Barthez. Alors lui, par contre, il ne faut pas le chercher. Yann Barthez, il fait de la box-taille. Calmez-vous. Il va vous calmer autrement. « Grossier, facile, insupportable. D'accord. Mais les artistes et animateurs de gauche sont-ils mieux ? Sont-ils moins cons ? » C'est une question qu'on peut se poser. Plus arrogant, certainement. Plus ampoulé, plus LGBTQ+. Disons que, contrairement à Hanouna, leur vulgarité n'est pas assumée. L'artiste de gauche est un con. Je le sais bien, j'en ai fait partie. Toujours drapé de beaux sentiments universalistes, qui ne maîtrisent même pas. « Tout sonne creux. La culture de droite est certes ringarde. C'est poussiéreux. » C'est beau. Après, des fois, ça peut être rigolo. Et le problème, ouais, c'est... L'humour de gauche, c'est souvent insupportable, en fait. Ça horripille à tout le monde. Même les gens de gauche, ça se trouve qu'ils sont horripillés. Et il faut en secret de l'humour de droite. Ça, c'est vérifiable. Je l'ai vu. Je l'ai vu de mes propres yeux. Celle de gauche est prétentieuse, elle dit n'importe quoi. Mais la pire, évidemment, est celle du centre, celle que nous a proposé Macron pendant quelques années. C'est donc maintenant aux politiques, vous l'avez compris, de nous dire ce qui est de bon goût, ce qui est drôle, ce qui ne l'est pas. Ils convoquent leur larbin de la justice et éliminent. Ah, voilà, on fait condamner telle ou telle personne. Les politiques sont perdus. Ils sont dans un monde... Ils ont perdu tout contact avec le peuple. Il faut bien le comprendre. Ils ouvrent l'antenne et referment les portes à ceux qu'ils ont déçu. En fonction de ce qu'ils ont mangé. On peut reprocher plein de choses aux Américains, mais là-bas, au moins, on a le droit de dire ce qu'on veut. La France est un pays... C'est vrai. Là-bas, tu peux dire ce que tu veux et ça n'a jamais posé vraiment de problème. Tu vois, des gens se balader avec des drapeaux nazis. Des fois, ils sont en roue libre, ils font n'importe quoi. Mais c'est pas pour autant qu'il y a des... Tout le monde devient nazi, en fait. Mais bon, la France, c'est hypocrisie. C'est liberté, mais il n'y a pas eu de liberté, tu vois. C'est ça, le problème. Au moins, en Amérique, ils ne sont pas hypocrites. Bon, après, au final, est-ce que c'est vraiment utile, cette liberté, avec ce qu'ils en font ? Je ne suis pas sûr. Mais au moins, les termes ont été respectés. Tu vas dans un pays capitaliste libéral, tu as un pays capitaliste libéral. Qu'est-ce que tu attends ? Tu vas en France pour les droits de l'homme, tu ne les as pas. Enfin, ce n'est pas logique. Où il est interdit d'avoir sa propre opinion. Toute opinion divergente est considérée comme un délit. J'en sais quelque chose. Pour conclure, ceux qui se réjouissent de la censure d'Anouna, comprenez bien que votre tour viendra. Bon, maintenant, c'est le spectacle vivant, il n'y a que ça. Rendez-vous sur scène. Je suis en tournée dans toute la France. Donc, voilà. C'est plutôt intéressant que Dieudonné défend quand même Anouna en dépit de l'attaque avec la chau ananas, etc. Il ne faut pas dire, ce fruit interdit. Ah, d'ailleurs, c'est peut-être celui-là, le fruit interdit du péché originel. Le chau ananas, c'est celui qu'il ne faut pas parler. Bref, qu'en pense la population en délire ? Toujours au top, Dieudonné. Oui, on l'appelle God-Given. On va tuer ça, il faut le savoir. Là, l'homme tout autour, toujours dans le pardon. Et le seul comique qui me fait rire, l'occasion pour Anouna de t'inviter. Non, je déconne, il ne va pas le faire. En même temps, quand tu t'appelles Ananasman, tu pensais que ça allait passer cette blague ? Non. Il fait le mec qui parle bien en pensant que ça donne du crédit à ses paroles, mais en fait, il lit du caca. Bien résumé, bravo, toujours dans le vrai. C'est fou, quand même. Le God-Given Dream. Alors, on va revenir pour les JO avec Aya Nakamura qui nous montre sa meilleure répétition. Alors, on va écouter, on va voir si c'est audible. C'est comme si t'avais toujours été là. Elle s'est fait une frange. C'est moyen. C'est du 5 sur 10 pour l'instant. C'est pas ouf. 4 sur 10. On est dans The Voice, en fait. C'est des PNJ qui passent. C'est moyen passable. C'est pas la catastrophe cataclysmique, mais c'est vraiment limite, quoi. C'est pas parce que t'es la plus écoutée que tu dois chanter des chansons au pif de tout le monde, en fait. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas possible. Genre, c'est comme si j'étais le meilleur crépier du monde et tout d'un coup, je devais passer pour faire un méga plat gastronomique devant le monde entier. Ça ne marche pas comme ça, non. Chacun son domaine. Elle, elle ne fait pas des musiques comme ça, à la base. Et du coup, on la force à faire des musiques comme ça. Oui, parce qu'à la base, elle, elle est sur Autotune, avec des chansons populaires un peu éco-plus. Et là, tu la passes sur du champ pur. C'est chaud, hein. C'est chaud, comme on dit, de manœuvrer un paquebot. Ça prend du temps. Il y a de l'inertie. Alors, Maroc-Argentine, c'était devenu Kwakoubet. On l'avait déjà vu, mais il y a d'autres extraits qui sont sortis. Lors du match Maroc-Argentine qui s'est tenu aujourd'hui à Saint-Etienne, l'arbitre a dû interrompre à plusieurs reprises la rencontre en raison de plusieurs envahissements de terrain. Des envahisseurs. Mais qu'est-ce qu'il fout, lui ? Mais pourquoi ? Ok. Il balance des bouteilles 2 aussi. C'est qui, lui ? C'est qui, ce papy antique ? C'est le mage. Alors, lui, il buffe les coureurs. Il augmente leur vitesse de 10% sur le terrain. C'est vérifiable. Oh non, le prêtre antique qui se fait virer. Il n'a pas réussi à passer la ligne Maginot. Le mur de l'Atlantique. C'est bon, un autre à spawn. Non, un nouveau. La sécurité, elle a ramassé. C'est rigolo. A Paris, à la sortie du Parc des Princes, la Raqayou tente d'attaquer les supporters israéliens. Je crois qu'il y avait la sécurité, donc c'est pas possible. C'est beau. Ça, c'est la France qu'on aime. Et pendant ce temps-là, en parlant de Palestine, il y a eu les gigas carabistouilles à Washington. Le drapeau américain a été retiré par les woke pro-Palestine. Alors attention, dans un amendement de la Constitution, il y a écrit « Une bonne milice doit assurer la sécurité du pays ». Donc attention, des gens peuvent sortir avec des AR-15 et ça va dégénérer. Mais ça, c'est symbolique. Et en plus, t'as pas le droit de toucher au drapeau américain. Je crois que c'est sacré pour eux. C'est carrément lunaire. « Soros, qu'est-ce que tu fais ? » Plus 10 d'instabilité pour ceux qui jouent à des jeux paradoxes interactifs. Ah, ils ont tout remplacé. Genre, il n'y a pas de policier. Alors lui, il brûle carrément le drapeau. « Burn that shit ! Burn that shit ! Burn that shit ! » Il est où au camp roux libre ? Ils sont en roux libre. C'est totalement le Zinzin et Aliénor. Alors lui, il a carrément tagué Hamas. Il a pété l'implomb. Il va y arriver. Il va y arriver. Il va y arriver. Elle s'écrit « Les sionistes sont des tarbas. Longue vie à la résistance. » Et sur les monuments américains, ils doivent être contents d'être venus. Bref, c'est complètement fou. Free Palestine à Columbus, à DC, à Washington. « Free, free Palestine ! » 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 C'est fou. Ils sont pas le tout. Un supporteur israélien a arraché un drapeau palestinien brandi dans les tribunes lors du match Mali-Israël. Mais c'est quoi le rapport avec la Palestine, si Mali-Israël ? Si c'était Palestine-Israël, je comprendrais. C'est un show ! Il l'arrache. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ces petites news ? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus. À M'Augus. Sous-titrage ST' 501